Sous-titrage Société Radio-Canada du Brésil qui a réussi à entrer un ballon pendant la période de la tempête de sable. Plusieurs points intéressants à faire pendant cette période. Maintenant, qu'est-ce qui arrive du côté de l'Alliance des Bleus? Vous observez tout comme moi que le robot du Prépatec mexicain n'a pas pu bouger encore. J'ai hâte de découvrir pourquoi. Le 39-88 des Scarabots est en mission à l'étranger. Il semble vouloir aller attaquer du côté de l'Alliance des Rouges. Avec 1 minute 30 à jouer, l'Alliance des Rouges qui est en avance. Presque le double des points sur l'Alliance des Bleus. Le robot scorpion du Scarabots ne semble pas vouloir laisser l'Alliance des Rouges. charger la fusée de leur côté. Alors, malgré le fait qu'on est en match seulement de qualification, n'oubliez pas, chaque moment compte. Chaque point est comptabilisé. Et va mener les équipes à accéder potentiellement aux demi-finales et aux finales. Nos encouragements sont très importants dans la foule. Alors, le système de cru du Magic Island Robotics 58-0-0. Très impressionnant système. Belle fonctionnabilité. Et c'est la fin du match. L'Alliance des Rouges avec 58 points semble avoir une avance. L'Alliance des Rouges qui est confirmée gagnante. Victoire avec 73 points. On a trois points de classement grâce à leur escalade finale. Je leur ai apporté 15 points de reposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada